La zone de la vallée du fleuve et de la zone silvopastorale Nous sommes en train de renforcer les capacités des organisations paysannes dans cette forme d'agriculture. Une agriculture qui pourrait permettre une auto-perpétuation d'espèces végétales et animales, mais aussi permettant aux paysans de mettre sur le marché des productions à des prix rémunérateurs à chaque période de l'année et ceci dans une démarche économique, c'est-à-dire utilisant l'ensemble des énergies renouvelables disponibles au niveau du milieu mais aussi avec une très bonne gestion des ressources naturelles, sol, eau, forêt, biomasse, etc. Et cela veut dire que cette forme d'agriculture, c'est l'agriculture de l'avenir, c'est l'agriculture moderne, c'est l'agriculture qui remplace cette agriculture obsolète qui utilise les engrais chimiques et les pesticides chimiques avec des accidents multiples. Et je donne simplement, pour preuve, en 1997, j'ai perdu une fille de 18 mois parce que simplement j'ai acheté une pastèque à Thiesse, je l'ai amenée à la maison avec les amis, on l'a partagée et tout de suite ça a attaqué une fille de 18 mois et un enfant de 7 ans. Donc, après 10 jours d'hospitalisation, la fille de 18 mois est évacuée à l'hôpital principal, elle est décédée. Et le garçon qui était à l'hôpital régional est sauvé aujourd'hui, il est là derrière moi, c'est lui qui prenait des photos et il est à l'UGBF faisant sa troisième année de communication et devenu un militant de l'agriculture écologique et biologique. Cela veut dire que le danger est réel et on sait qu'on est au niveau de la vallée du fleuve avec une utilisation abusive d'intrants chimiques, pesticides chimiques et d'anglais chimiques, mais aussi d'herbicides. Cela veut dire que donc on est en train d'altérer les nappes, on est en train de polluer les nappes, mais aussi on est en train de nuire la santé de l'homme, la santé de l'animent et la santé de l'environnement. C'est pourquoi nous appelons les producteurs de la vallée pour dire qu'effectivement on peut produire du riz, mais on peut produire sainement. Nous l'avons vu à Madagascar, du riz où il y a des canards, où on lève des poissons, c'est une agriculture biologique qui fait plus de 16 tonnes à l'hectare. Cela est possible au niveau du Sénégal, il faudrait de nouveaux paradigmes. Il faudrait véritablement que les organisations paysannes, les producteurs et l'ensemble des partenaires au développement puissent savoir que cette forme d'agriculture est la meilleure forme d'agriculture, mais qu'il y a effectivement ces principes qui se basent sur notre identité culturelle. Il faut partir, il y a une dimension culturelle, une dimension sociale, une dimension économique, une dimension écologique et une dimension institutionnelle et politique. Cela veut dire que c'est une agriculture holistique dont tous les éléments sont en relation dialectique pour pouvoir faire une agriculture, une agriculture durable, une agriculture qui préserve la santé de l'homme, qui donne des produits sangs, mais aussi qui préserve la santé de l'environnement et des animaux. Je pense que les gens ne sont pas prêts à faire des choses. Nous sommes tous les mêmes. Nous sommes tous les mêmes. Je ne sais pas ce que nous sommes prêts à faire. Je ne sais pas ce que nous sommes prêts à faire. Nous sommes prêts à faire des choses à faire. En fait, nous nous félicitons de la tenue de cet atelier. Nous avons échangé sur la mise en place de centres d'incubation qui mettra l'accent sur l'agriculture biologique. Pour dire que nous sommes en train de prendre le train en marche, au moment où on réfléchissait sur cela, on m'a fait part de l'atelier de cet atelier, que je salue et j'accueille avec une satisfaction totale et un grand espoir de voir cette nouvelle technique agricole se développer partout dans ma commune. Vous savez, quand on est à la tête d'une commune fortement agricole, on a besoin d'avoir des solutions sur la réduction du coût des matières, la réduction des coûts de production et l'amélioration des produits. L'agriculture bio nous permet d'avoir tout cela. En évitant d'utiliser des engrais, des engrais chimiques, des pesticides et autres, nous réduisons le coût de production. Mais en même temps, nous avons des produits qui respectent déjà l'environnement et qui nous évitent d'avoir certains types de maladies. C'est la raison pour laquelle nous ne ménagerons aucun effort pour la vulgarisation de cette nouvelle technique agricole dans toute la commune de Rosbertia et même au-delà. Nous avons fait l'organisation de l'atelier parce qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a beaucoup de choses qu'il y a. L'équipe de l'équipe d'Embrec, nous recevons une délégation de France, de Montpellier, qui est passionnée d'avoir un centre de l'agriculture biologique. Aujourd'hui, nous avons organisé l'atelier, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages. L'avantages, c'est qu'il y a beaucoup d'avantages. C'est qu'il y a beaucoup de choses qui nous permettent d'avoir des produits. C'est-à-dire que nous avons des ingrédients, des pesticides, des pesticides. Nous avons des produits qui nous permettent de nous aider à faire des produits. Nous avons des produits qui nous permettent d'avoir des produits.